Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce Tour d'Horizon du 7 avril 2017. Et oui, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le Tour d'Horizon s'adresse à qui? Eh bien, ce Tour d'Horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi. Et ce qu'on a pour but, c'est de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Et oui, le sujet du jour aujourd'hui, le cours d'éthique et culture religieuse, qui n'est pas prêt à disparaître? Et oui, mesdames et messieurs, Sébastien Proulx, qui est actuellement ministre de l'éducation, du loisir et du sport, eh bien, a mandaté quelqu'un pour réviser ce cours-là. Et ça, mesdames et messieurs, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas l'intention de l'abolir. On a l'intention peut-être d'ajuster ce cours-là. Moi, personnellement, savez-vous quoi? Ce que je ferais avec ce cours-là, qui est donné de la première année au secondaire 5, à l'exception du secondaire 3, eh bien, ce que je ferais, c'est que je donnerais ce cours-là uniquement en secondaire 5. Un cours, et je ne l'appellerais pas culture, éthique et culture religieuse, je l'appellerais plutôt diversité religieuse. Pourquoi? Parce que je prendrais une année pour enseigner aux élèves de secondaire 5, qui s'en vont au cégep ou qui s'en vont poursuivre une formation qu'on appelle DEP, donc pour obtenir un diplôme d'études professionnelles, donc une formation professionnelle, ou qui s'en va directement sur le marché du travail. Ce qui serait important, ce serait de les former, tout simplement, pour qu'ils puissent avoir une vision générale des grands courants religieux. Par exemple, quelles sont les croyances fondamentales, les croyances de base des principaux groupes, par exemple, des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des hindouistes et des musulmans, ainsi qu'amener les jeunes à mieux comprendre la spiritualité amérindienne. Pour moi, ça serait suffisant. C'est important, sur le plan de la culture, qu'on puisse connaître les grands courants religieux. Mais ECR, c'est plus que ça. ECR, ça a un des objectifs, un des objectifs d'ECR, c'est de favoriser le vivre ensemble, parce que le Québec n'est plus considéré comme une nation chrétienne, mais plutôt comme une nation pluraliste et même multiculturelle. Lorsqu'on fait référence au multiculturalisme, c'est qu'on est en train de lancer comme signal, comme nation, que notre nation n'est plus représentée principalement par une source culturelle, mais par plusieurs sources qui ont sensiblement le même pied d'égalité. Et c'est ça qui dérange. Et c'est pourquoi on ne va pas affirmer haut et fort que, par exemple, Jésus-Christ est Dieu fait homme. Oui, on va, si on est enseignant d'ECR, on va dire que les chrétiens croissent là, règle générale. Mais la ligne à enseigner, c'est de mettre toutes les religions sur le même pied d'égalité, dans le respect. Ce qui veut dire que, même si Jésus-Christ s'est déclaré comme étant le chemin, la vérité et la vie, eh bien, les enseignants ne peuvent pas le déclarer, ou du moins prétendent qu'il est le roi, le Dieu des cieux. Et ce qui arrive, c'est qu'avant, on avait un cours d'enseignement confessionnel. Et en plus de ça, c'est qu'il y avait des options. Il y avait, pour la majorité des gens, on s'inscrivait au cours d'enseignement moral et religieux catholique. Un certain nombre, spécialement dans les écoles anglophones, on s'inscrivait dans le cours d'enseignement moral et religieux protestant. Certains francophones y avaient recours. Mais la plupart des franco-protestants s'inscrivaient dans le cours d'enseignement moral et religieux humaniste. Donc, ce qu'on appelait, on réduisait ça, on résumait ça au cours d'enseignement moral. Pourquoi? Pourquoi les protestants ne s'inscrivaient pas dans le cours d'enseignement moral et religieux protestant? Bien, d'une part, parce que les directeurs d'école n'en faisaient pas la promotion, parce qu'ils se disaient, on ne veut pas se retrouver avec des petites classes de 3, 4, 5 personnes, 3, 4, 5 élèves. Et d'autre part, parce que des gens avaient peur que ce cours soit enseigné par des non-chrétiens, par des non-évangéliques ou des gens qui ne sont pas de foi protestante, et que les enfants, à ce moment-là, entendent des choses qui allaient à l'encontre de leurs convictions, qui allaient dévier, par exemple, de la compréhension biblique des phénomènes. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on n'est plus face à un choix. Les parents ne sont plus face à un choix. Il y avait le choix entre enseignement moral et religieux catholique, enseignement moral et religieux protestant, et enseignement moral et religieux humaniste. Ça, c'est un choix que les parents pouvaient se prévaloir juste qu'en juin 2008. À partir de septembre 2008, là, on imposait à tous et à toutes le cours d'éthique et culture religieuse. Il y a eu des consultations, et même moi, j'étais avec le comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation pour dire non, 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 on devrait garder le modèle du cours d'enseignement moral et religieux protestant, parce qu'il y a trois volets. Il y a justement le vivre ensemble. Nous, ce qu'on appelait, on n'appelait pas ça l'éthique, mais on appelait ça les relations interpersonnelles. Donc, ça plaçait les jeunes, les élèves, face à des dilemmes moraux, puis il était appelé à en discuter. Puis, c'était des conversations encadrées par l'enseignant. Il y avait ce volet-là. Il y avait le volet diversité religieuse, où est-ce qu'on expliquait les différents symboles, les différents rites, même la nourriture qui était mangée parce que certaines religions ont des restrictions sur le plan alimentaire. Et l'autre volet, le principal volet, le volet le plus important, c'était que tous les élèves de toute foi confondue étaient enseignés sur les bases du christianisme. Et de quelle manière c'était apporté? Eh bien, on amenait les enseignements bibliques, les grands personnages de l'Ancien Testament, les grandes histoires qui concernent Jésus, etc. Et donc, qu'un élève, peu importe la foi de l'élève, qui était dans une famille juive, musulmane, hindoue, bouddhiste, il y avait une base, une compréhension de l'histoire sainte, qu'on appelle, de la Bible, adaptée au niveau des enfants, évidemment, et donc des principes judéo-chrétiens. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, ce qu'on dit, oui, mais on va donner une prédominance au christianisme dans tout ça. On va en parler un petit peu plus du christianisme. Ça, c'est ECR, Éthique et Culture religieuse, depuis 2008. Mais ce n'est pas dans le même esprit. Ce n'est pas comme systématiquement, il y a un volet complet et prédominant où est-ce qu'on enseigne les bases, les fondements de la Bible, mais on parle un petit peu du fonctionnement de l'Église catholique et un peu des autres groupes catholiques. Alors, voyez-vous, c'est deux esprits différents. Maintenant, ça fait, on va dire, neuf ans, c'est presque dix ans qu'on a ce cours-là qui est donné en classe. Donc, M. Proulx, le ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, nous a informé qu'il avait mis un homme là-dessus pour réviser son contenu et le matériel, évidemment, qui est utilisé. Mais ce qui est étonnant, mesdames et messieurs, c'est que le ministre Proulx, c'est un ancien nadéquiste. C'est l'ancien leader parlementaire de l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont. Et l'ADQ de Mario Dumont s'est opposé à ce que le cours d'éthique et culture religieuse soit obligatoire à tous. Je me souviens, j'étais vice-président de la Coalition pour la liberté en éducation, et nous, ce qu'on demandait, c'est que ce cours-là soit une option, dans le même esprit que les anciens cours d'enseignement moral et religieux, comme je vous l'ai dit, catholiques, protestants et humanistes. Et lui, M. Proulx, quand il était adéquiste, avant qu'il devienne libéral, eh bien, il s'opposait à ce qu'on impose ce cours-là aux parents. Il faisait partie de l'équipe qui s'y opposait. Et c'est assez étrange qu'aujourd'hui, non seulement il ne le remet en question, non seulement il ne le remet en question jusqu'à ce jour, le fait que ce cours-là est imposé aux élèves, que les parents n'ont aucun mot à dire là-dessus, eh bien, lui, il cherche à assurer sa viabilité. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à lire un article qui a été publié sur la plateforme qui s'intitule « Pour une école libre », et l'article a pour titre « ECR n'est pas prêt à disparaître ». Donc, sur la plateforme « Pour une école libre », l'article est intitulé « ECR n'est pas prêt à disparaître ». De toute façon, vous y avez accès via ericlentier.net. Si vous allez sur le tour d'horizon d'aujourd'hui, eh bien, vous avez accès aux liens et aux contenus de cet article. Il y a un autre article, qui on peut dire est complémentaire à celui-là, qui est aussi sur la plateforme du… sur la plateforme qui porte le nom de « Pour une école libre ». Eh bien, cet article est intitulé « Québec, le programme ECR est peu enseigné ». Ce que Nancy Bouchard, professeure titulaire et directrice du groupe de recherche sur l'éducation éthique et l'éthique en éducation à l'UQAM, elle nous dit que l'administration de vivre ensemble vise principalement les Québécois de souche qui doivent respecter et valoriser le communautarisme des autres. Pourquoi je vous mentionne ça? Mais c'est bien simple, mesdames et messieurs. C'est que moi, j'ai souvent parlé de l'approche qu'on appelle « patriotique communautarienne » ou « le patriotisme communautarien ». Le patriotisme communautarien, ça veut dire que le patrimoine des Québécois est mis en valeur, il est central. Et un peu dans l'esprit du cours d'enseignement moral et religieux protestant, il y a une base centrale identifiée où est-ce que tous les Québécois, qu'ils soient des Québécois de souche ou issus de l'immigration, eh bien, sont tenus de connaître la culture québécoise. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on impose la culture québécoise aux gens? En d'autres mots, vous allez être obligés de manger de la tire d'érable, vous allez être obligés de manger des oreilles de l'or, vous allez être obligés de manger du chocolat à Pâques. Non, 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 c'est pas ça. Vous allez être obligés d'aller à la messe de minuit. Ce n'est pas dans cet esprit-là. Le communautarisme, ou plutôt le patriotisme communautarien, c'est que chacun a le droit de vivre librement sa religion, a le droit à la liberté d'expression, à la liberté de conscience, à la liberté de rassemblement, à la liberté de religion, etc. Mais, l'État, puisque l'État est neutre, ne sera pas attaché à une religion en particulier, mais va reconnaître le caractère patrimonial et historique de certains symboles, comme la croix, la croix sur le bord des routes, la croix sur le Mont-Royal, de certaines célébrations, Pâques, Noël, l'action de grâce, de certains éléments culturels, comme les cantiques de Noël, etc. Et donc, ici, ce qui arrive, c'est que le cours de CR, plutôt que d'enseigner l'ensemble de la population sur notre patrimoine et nos valeurs, on est en train de faire le contraire. On veut que l'ensemble des Québécois deviennent des gens qui adhèrent et adoptent le multiculturalisme, donc qui se disent, bien, l'État va être laïque, va se retirer de toute association à des groupes religieux et la culture va être composée de plusieurs courants et donc, petit à petit, notre patrimoine, eh bien, on va s'en distancier, on va s'en dissocier. Et un autre point, mais je vois le temps filer, mesdames et messieurs, un autre point qui est drôlement pertinent dans cet article-là, c'est une déclaration d'Éric Zemmour. Écoutez bien ça. Il dit, « Quant au vivre ensemble, on invente des mots quand la réalité n'existe plus. » Ça, c'est profond. « Nous n'avons plus de culture commune. Les mots ne sont plus que des attrapes-couillons. Ils servent, au contraire, à effacer la réalité. Nous sommes dans une guerre idéologique. » Et c'est ça qui se passe, mesdames et messieurs. C'est pourquoi c'est important. Et c'est pourquoi c'est important de s'informer et de rester renseigné sur tout ce qui se passe dans notre société. Sur ce, chers auditeurs, puisque le temps file et que même, mesdames et messieurs, il n'en reste plus de temps, alors je vous dis, à lundi! « Sous-titrage ST' 501 »